Quelles sont vos attentes, vous, par rapport à cette visite de Gabriel Attal, d'abord au Canada, mais aussi au Québec? Au Canada, là, ils vont, j'imagine, discuter de ce grave échec de l'accord de libre-échange qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, au Sénat français, a été rejeté. Alors, Stéphane Dion, qui est l'ambassadeur, il doit se sentir dans ses petits souliers parce que c'est pas agréable de recevoir, finalement, ce camouflet de la part du Sénat français et puis avant que ça retourne à l'Assemblée nationale pour être rediscuté et revoté. D'ailleurs, il n'y a rien de sûr. Ça sera pas avant les élections européennes, ça, c'est certain. Et puis, à l'Assemblée nationale, comme vous savez, le président Macron et Gabriel Attal n'ont qu'une majorité relative. Alors ça, c'est une vraie question, cet accord de libre-échange, finalement, entre l'Union européenne et le Canada. Et puis, à l'Assemblée nationale, ça se discute beaucoup plus à Ottawa, bien qu'au Québec, on sait aussi que M. Legault a déjà dit publiquement que c'est sa priorité qui est économique face à la France. Oui. Bon. Alors là, j'espère que ça va, justement, un peu changer. Non pas que l'économie soit pas importante, non pas que le commerce entre le Québec et la France soit pas important. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées ici, au Québec. Et il y a quelques entreprises québécoises là-bas. Alors oui, c'est important, mais il ne faut pas réduire. C'est ça, mon problème. Depuis six ans que l'on réduise la relation France-Québec à la dimension économique. Je pense qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension de santé de tous les secteurs, dont le Québec a la responsabilité depuis la doctrine Jérée-Lajoie, depuis 1965. Et vous-même, vous aviez préparé avec, à ses côtés, René Lévesque, sa première visite. Oui, en 1977, là où se sont décidées beaucoup de choses, dont les visites alternées. Les visites alternées, bien évidemment, M. Lévesque, qui souhaitait la souveraineté. Il y a toujours un débat à savoir est-ce qu'on veut l'appui de la France sur ces questions de souveraineté au moment où, par exemple, le Parti québécois monte dans les sondages, mais pas vraiment la souveraineté. Qu'est-ce qu'on attend de ce point de vue-là? Écoutez, je pense que là, il ne faut pas parler de souveraineté à l'heure actuelle. Si le Parti québécois prend le pouvoir et qu'il y a un référendum, la question va se reposer de la position de la France par rapport à ça. Mais en attendant, Alain Perfit avait trouvé une formule. J'écoutais que même Marc Tanguay avait l'air d'accord avec ça. Puis Gabriel Nadeau-Dubois a dit la même chose aujourd'hui. Non-ingérence, non-indifférence, comme on parle beaucoup d'ingérence actuellement, je pense que c'était évident. Non-ingérence, non-indifférence, ça veut dire qu'il y a une relation directe et privilégiée qui doit avoir des conséquences dans plusieurs dossiers. De façon concrète, ça doit s'incarner. Dossiers de la langue en général, dossiers de la culture, la relation entre la langue française et la culture, si on ne peut pas... C'est des alliés indispensables. Indispensables. Et le principal partenaire. Absolument. Alors M. Attal vient au Québec demain. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Vous rentrez tout juste d'un mois en France et il est à la manœuvre, comme ils disent. Oui, il est très présent sur le terrain. Il est très actif, il est très proactif. Déjà une génération, tout jeune. Quelle sensibilité a-t-il selon vous? Il était du centre-gauche parce que vous savez que le grand succès d'Emmanuel Macron, qui est son gros problème actuellement, c'est d'avoir fait éclater la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement pour dire voilà, il y a le centre, le grand centre et puis j'en suis dit Emmanuel Macron, donc le représentant, par rapport au Rassemblement national et à l'extrême droite. Or, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la France, l'extrême droite progresse de plus en plus. Puis pour les élections européennes, ils ont 10 points d'avance sur le parti d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Alors, mais je crois qu'il est en tout cas déterminé et puis que, justement, il y a la détermination, mais aussi la fougue et l'enthousiasme de la jeunesse. Et puis, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il a fait ses preuves notamment au ministère de l'Éducation. Il est passé longtemps, cependant, ce n'est pas des preuves, c'était des intentions. Des intentions, oui. Alors, et Louise, sur le plan culturel et le plan du numérique, commençons par... vous avez été ministre de la Culture, vous êtes beaucoup intéressée à la francophonie, vous l'avez défendue. Alors, vos attentes, quelles sont les alliances? Quelles sont... en quoi cette complicité qui doit exister? Je crois que sur la diversité linguistique, nous sommes donc... il y a un chemin à parcourir, comme on l'a fait sur la diversité culturelle. Il faut que la diversité linguistique à l'UNESCO, dans le cadre de la Convention sur la diversité culturelle, c'est pour ça que je dis qu'il y a une relation entre culture et langue qui est très étroite. Et puis, il faut retourner, retrouver le chemin de l'UNESCO pour soit amender la Convention actuelle, etc., ou avoir des directives opérationnelles, mais pour faire en sorte que dans les grandes plateformes, il faut leur imposer, il faut être en mesure, il faut avoir le choix, si l'on le veut, d'imposer un certain nombre, donc, de mesures aux grandes plateformes pour que nos cultures francophones réciproques, autant des Belges francophones que des Suisses, que des Français, que de nous, et puis que de tous ceux qui font partie de la francophonie, qui veulent vivre et produire, enfin, du cinéma, de la télévision, des chansons en français, soit en capacité internationale, donc que le droit international le permette, de la même façon que pour les accords de libre-échange, dans le fond, c'est l'exception culturelle qui a été reconnue par cette Convention sur la diversité culturelle. Il faut y ajouter la diversité linguistique. C'est intéressant, en même temps que M. Attal est ici, M. Lacombe est à Paris, il a mis sur X tout à l'heure une photo de lui avec Rachida Dati, c'est le salon du livre, on les voit ici, là, et il a justement dit qu'il en ferait une alliance, une priorité que la divulgation numérique. Oui, les contenus culturels francophones, la découvrabilité, c'est un terme inventé au Québec que les Français apprivoisent actuellement, mais sur le fond, ils sont, je pense, d'accord, qui sont en train de voir, puisque c'est ce que dit Mathieu Lacombe, justement, dans ce... C'est très important, cette déclaration-là. C'est très important. Qu'il soit là à Paris actuellement, parce que Rachida Dati n'accompagne pas Gabrielle Attal, elle était donc à son bureau, rue de Valois. Mathieu Lacombe est là parce que le Québec est à l'honneur du salon du livre, ça commence tout bientôt, et il l'a rencontré, puis j'espère que demain, on aura un petit peu plus, là, de... À l'Assemblée nationale, demain. Bien, de détails, en tout cas de la part de Rachida Dati et de Mathieu Lacombe, et qui se reflètera, en effet, dans le relevé de décision des deux premiers ministres. Quand un premier ministre comme M. Attal vient au Québec, bon, ça donne un signal qu'on veut renouer, hein? Parce que vous avez connu, vous, les hauts et les bas, là. Les hauts et les bas. Les bas ont été trop longs, je comprends. Bien, là, c'est parce qu'il y a eu la pandémie, puis il y a eu, en France, quand même, disons que... Il y a eu Sarkozy qui n'était pas très chaud, là. Qui n'était pas très chaud, effectivement. Alors, des hauts et des bas, comme vous le dites, et là, moi, j'ai bon espoir que demain, à l'Assemblée nationale, on va retrouver la dimension politique... Des grands moments. Des grands... bien, enfin, des bons moments. Parce que M. Macron, quand M. Attal parle, il a l'imprimateur de Macron. Oui, bien évidemment. Par le nom de l'État français, évidemment. Oui, par le nom, en effet, de la France. Alors, c'est, en effet, important. Puis moi, je suis confiante, là, que demain, il va y avoir des choses significatives, structurantes, qui vont se dire à l'Assemblée nationale de la part, par Gabriel Attal, au nom du gouvernement français. Au-delà de l'économie, on a bien constaté. Au-delà de l'économie, bien sûr. Au-delà de l'économie. L'économie, oui, mais au-delà de l'économie. C'est déjà la vie. On n'est pas que l'homo economicus, là. On est au-delà, plus que ça, plus que ça. Louise, merci beaucoup d'être venue sur le plateau 24-60. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.